Bon, alors moi et ma rosette préférée, te salueront! C'est début de week-end, je te fais cette vidéo-là, on est vendredi, il est 10h le matin, le soleil est dans le ciel, que de dire ça si c'est beau! Magnifique! Ouais, c'est ça, fait que là je vais te dire, mesmerizing, de quoi je parlais déjà? Ah oui, j'avais pas commencé encore. Ma rosette! Si je te disais, j'aime ça commencer de même, si je te disais que le plus grand, la plus grande souffrance de toute l'histoire de l'humanité, c'est de croire qu'il faut avoir un but dans la vie. Là ça, ça m'a popé hier. Puis j'ai fait une vidéo, mais j'ai pas eu le temps de la finir, fait que... Là c'est prise d'eux. Puis ça m'a mind-blowé hier matin, ça a vraiment fait comme un... J'adore ces moments-là. Fait que c'est ça. Admettons que le truc du purpose, hein? C'est quoi mon but, moi, dans l'existence? C'est quoi le but de l'existence humaine? C'est quoi le but planétaire? C'est quoi le but mondial? C'est quoi le but de cette année? C'est quoi le... Et si elle n'avait pas de but? Parce que je me pose une question. Ça veut dire qu'il faut que je me positionne dans cette question-là. Il faut que je trouve une réponse. Si j'ai une réponse, évidemment que la personne à côté de moi n'aura pas la même réponse que moi. Donc je me positionne. Puis s'il ne fallait pas se positionner, il ne fallait même pas poser de questions, en fait, parce qu'il n'y a pas de but en soi. Donc il n'y a pas de position en soi. C'est comme, tu sais, dans la pratique du yoga, dans la sana yoga, tu fais une pause, après ça tu en fais une autre, après ça tu en fais une autre, après ça tu en fais une autre. La posture que tu fais au départ, avec les années, elle évolue cette position-là. Fait que c'est une histoire sans fin. Donc c'est all about lingering, si tu veux. Être ouverte, être en constant accueil de ce qui se présente. Si je me pose une question, je veux avoir une réponse. Donc je veux trancher quelque chose. Donc j'arrête le flot. Je me mets d'un bord. C'est ça ma réponse. Et peut-être que la semaine prochaine, ma réponse va changer. Mais en ce moment, c'est ça. Peut-être qu'elle ne changera jamais, parce que moi c'est le même. Puis on est tranchant. Puis mettons que ça, ça, c'est ça qui nous empêche de continuer. C'est... Attends une minute, il faut que je salue quelqu'un. Admettons que c'est ça. Admettons que c'est... J'ai pas à trancher quoi que ce soit. Donc j'ai pas de réponse à avoir, puisque de toute façon, l'existence est en... est à perpète. C'est toujours en train d'évoluer. Si j'arrête avec une réponse, je bloque. C'est le même. Non. C'est pas le même. C'est le même là, à l'instant où tu y penses. Puis ça, c'est ta réponse dans la seconde même. Puis dans quatre secondes, ça va être différent. Ça, c'est cool, là. Ça, c'est sky's the limit. Ça, c'est être dans le flow constant. C'est d'être dans l'accueil constant. c'est d'être dans le... Oui, tout le temps. C'est d'être... C'est d'être cette carte de l'impératrice dans le tarot. C'est ce féminin sacré-là qu'on appelle. C'est un mot ben à la mode. C'est de dire oui. De dire du bring it on. Je l'accueille, ça. Avec la douleur. Avec l'incertitude. Avec le mécontentement. Avec la colère. Avec l'amour. Avec la joie. Avec peu importe ce qui va se présenter comme expérience. Fait que, redéfinir le purpose tranchant, c'est ça. Avec une transition vers l'ouverture. Parce que tout est possible. parce que je suis quantique. T'avais dit que c'était mind-blowing. Bon ben.